De retour chez nous, comme chaque été, les chantiers sont omniprésents sur nos routes. Et il y a de plus en plus de radars en bordure de ces travaux. Mais Annick, malgré tout, il y a plusieurs automobilistes qui ne respectent pas les limites de vitesse. Oui, et je peux vous le confirmer, Marie-Ève, parce qu'on a pu utiliser cet outil à radar, justement, pour enregistrer la limite des vitesses des automobilistes. Parce que vous pouvez voir tout juste derrière moi, je me trouve à Mirabel, c'est une zone de travaux routiers où c'est 90, la limite de vitesse. Et j'ai pu enregistrer avec le radar quelques automobilistes qui roulaient 110, même jusqu'à près de 120 km à l'heure au cours des dernières minutes. Puis un peu plus tôt, on s'est rendu à Dorval, où il y avait une limite de vitesse de 50 km à l'heure. Et à cet endroit-là, il y avait des automobilistes qui roulaient parfois 20, 30 km au-dessus de la limite de vitesse. Et j'ai même épinglé un automobiliste qui roulait 106 km à l'heure dans cette zone de travaux qui est à une limite de vitesse de 50. Alors, il y a de plus en plus de radars, finalement, qui enregistrent sur ces chantiers les limites de vitesse. On va vous montrer à l'écran, il y en a 11 au Québec. Et sur la carte qu'on vous montre, vous pouvez en voir 9. Donc, ça se trouve dans la grande région de Montréal, dans les Laurentides, entre autres. Donc, ce sont tous les endroits où le ministère enregistre des radars, donc où les automobilistes devraient peut-être ralentir, finalement, parce qu'on pourrait avoir une amende. On va pouvoir entendre, justement, l'importance de ralentir dans les zones oranges. On voit beaucoup de chantiers, effectivement, où ça arrive qu'il n'y a pas de travailleurs sur les chantiers. Néanmoins, il peut toujours y en avoir. Et même lorsqu'il n'y en a pas, lorsqu'il y a des zones de construction avec des cônes oranges et tout, souvent, il y a des changements au niveau de la signalisation. On rétrécit parfois les voies. Donc, il est important de respecter les limites de vitesse, justement, pour éviter qu'il y ait des collisions. En plus, durant l'été, souvent, beaucoup de personnes sont en vacances. Ça veut dire qu'on a peut-être la tête ailleurs, on ne se concentre pas nécessairement sur la route. C'est pour ça que c'est important d'avoir, justement, cette présence, ces opérations et, justement, le fait qu'on en parle énormément dans les médias. Et Annick, il y a aussi les opérations policières sur nos routes qui se multiplient cet été. Oui, voilà. Parce que ça, c'est des radars qui restent, finalement, sur les chantiers, mais aussi des opérations policières, on le sait, à chaque été. Et ce qu'on m'expliquait, c'est qu'il y en a surtout lors des moments plus importants de l'année, c'est-à-dire les longues fêtes de semaine de la Fête du travail, de la Saint-Jean-Baptiste aussi, ainsi que lorsque les vacances de la construction débutent, on le sait, ça approche à grands pas. Alors, il va y avoir des opérations policières. On va demander aux gens de ralentir leur vitesse. Et d'ailleurs, je termine en disant que le plan d'action en matière de sécurité sur les sites de travaux routiers du ministère des Transports a été lancé l'année dernière et que dans celui-ci, on peut lire qu'il y aura plus de radars sur les chantiers et aussi plus d'opérations policières afin d'assurer la sécurité des travailleurs et des automobilistes. Merci, Annick.